Traitement d'image, bouton de niveau de fenêtre. Le traitement d'image combine toutes les fonctions de modification des objets stockés dans le gestionnaire EMR qui sont utilisés pour modifier les données d'origine et l'affichage des images, par exemple en ajustant le contraste. Par défaut, le bouton réglage automatique du contraste a pour fonction de régler le contraste sur toute la plage de valeur de l'image. Il est possible d'affecter une méthode de calcul du contraste via le panneau de configuration. Lorsque vous cliquez sur le bouton, la méthode correspondante sera appliquée. Comme pour le réglage automatique du contraste. La fonction contraste automatique sur toute la plage de valeur est activée pour déterminer la valeur de gris la plus basse et la plus haut de l'ensemble de l'image et ajuster le niveau de la fenêtre en conséquence. Si une image contient de nombreuses zones noires, cette méthode ne doit pas être utilisée, car les zones noires ont un effet négatif sur le calcul du contraste. Avec la méthode auto-contraste histogramme, les valeurs de l'histogramme servent de point de départ pour le calcul du contraste. Un histogramme représente la distribution statistique de fréquence des valeurs de gris d'une image. Il en résulte un calcul plus précis qu'avec le contraste automatique sur toute la plage de valeur. En cliquant sur le bouton auto-contraste en roi, on calcule le contraste pour le centre de l'image, la région au fin terrestre, en abrégé roi, et calculer. Les informations sur le bord extérieur de l'écran sont alors ignorées. La méthode de contraste automatique de l'histogramme utilise les valeurs de l'histogramme du centre de l'image comme base de calcul du contraste. L'affichage de l'image est ajusté lorsque la fonction est activée. Pour faciliter le travail avec le niveau de la fenêtre, il est possible de sélectionner, dans la boîte à outils, des valeurs de niveau de fenêtre prédéfinies, utilisées notamment pour les données d'images tomographiques assistées par ordinateur. Celles-ci peuvent également être configurées librement. Sélectionnez la valeur de niveau de fenêtre souhaitée en cliquant sur le bouton. Les valeurs du centre de la fenêtre et de la largeur de la fenêtre sont affichées sous la forme d'une infobulle lorsque le bouton est appuyé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !